Une foule en liesse composée à majorité des jeunes du mouvement patriotique du salut MPS, qui s'est massivement mobilisé pour réserver un accueil chaleureux à la délégation de la coordination nationale des bureaux d'union de soutien UBS MPS de Mandelia, dénommé bureau de confiance. Cette délégation est conduite par le coordonnateur national de l'UBS MPS, Hassan Houraï D'Aoussa. Dès son arrivée, Hassan Houraï D'Aoussa a immédiatement installé le bureau de sa sous-coordination d'union du bureau de soutien départemental d'UBS qui a pour coordonnateur Abakar Ali. Très émerveillé de la confiance placée en sa modeste personne, il promet de travailler en synergie avec ses camarades pour relever les défis. Le secrétaire exécutif départemental du Chari, Youssouf Mahmoud Moumin, a saisi l'opportunité pour lancer un appel en direction de la jeunesse de Mandelia à faire beaucoup de 8 remportes au référendum du 17 décembre prochain. Quant au sultan de Mandelia, Moumin Mahmoud a martelé que Mandelia et le canton Madiago restent toujours le bastion du MPS et que la victoire de 8 sera certaine le jour J. Le coordonnateur national de l'UBS MPS s'est dit comblé par cette forte mobilisation de sa base. J'espère que votre installation va aider les jeunes, les femmes à se mobiliser comme un seul homme pour une participation massive à la faveur d'un tchat uni et fortement décentralisé. La visite guidée du siège du bureau de soutien UBS MPS départemental du Chari a clôturé la cérémonie d'installation.